Al Pacino et sa nouvelle compagne Lucie Lassola sur le tapis rouge de la Mostra. L'acteur américain est présent à Venise pour défendre deux films, tout d'abord en compétition Mungle Horn de David Gordon Green. Al Pacino incarne un texan excentrique qui tente d'en finir avec un crime passé qui le hante et qui lui a coûté l'amour de sa vie. Al Pacino est également à l'affiche du nouveau film de Barry Levinson, The Humbling, adaptation d'un roman de Philip Ross. L'histoire d'un acteur âgé plongé dans une crise existentielle et qui retrouve goût à la vie en rencontrant la fille d'un autre comédien de 20 ans plus jeune que lui. Le réalisateur nippon Shinya Tsukamoto a présenté lundi Nobi, un thriller sanglant qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un film choc avec une caméra très fantasque et une scène de cannibalisme qui a donné la nausée à beaucoup de festivaliers. Nobi est un remake libre du classique de Konishikawa. Le personnage principal est interprété par Tsukamoto lui-même, l'histoire d'un soldat qui cherche à survivre après la défaite des troupes japonaises aux Philippines. En compétition également le cinquième long-métrage du Suédois Roy Anderson en 40 ans de carrière. Un pigeon assis sur une branche qui réfléchit à son existence, c'est le nom du film. Les héros, Sam et Jonathan, sont-elles Don Quichotte et Sancho Panza, partis à la découverte de la grandeur de la vie et de la fragilité humaine. Il Giovanni Favoloso traduisait Un jeune homme fabuleux en français et l'un des films italiens de cette Mostra. Le réalisateur Mario Martone revient sur la vie du philosophe, philologue, poète romantique et essayiste Giacomo Leopardi, un film particulièrement apprécié par les festivaliers lors de sa projection. Sous-titrage Société Radio-Canada